Bonjour les fous et sœurs, Pyrénées sur ce borne, que la paix du Seigneur soit un peu fou. Je suis tombé sur cette information, je me suis dit mais what, qu'est-ce que c'est encore ? Regardez là-bas, regardez au fond là-bas, vous voyez le monsieur qui est là-bas. Aïe aïe aïe, c'est l'information que j'ai reçue, on nous dit que c'est un artiste camerounais. On dit que cet artiste camerounais a été piégé par le routier d'argent de ses amis. Elle dit que cette personne voyait ses amis heureux et elle a décidé de leur poser cette question qui est Comment faites-vous pour votre intéressant, pour votre succès et tout ça ? Voici comment ses amis le conduisent dans une secte. Une secte sérieuse ? Eh bien oui, les bals ici sont en rouge. C'est tout ouf. Et arrivé dans cette secte-là, on leur a demandé de faire des choses, comme quoi, écoutez vous-même. Eh ma mère, mes amis m'ont amené quelque part. J'ai dit là-bas qu'ils voudraient être heureux dans la vie. On me remet un paquet d'argent, un million de francs, de manger tout ça en 24 heures et dans mon propre ventre. Et maintenant, on me demande de vendre ma mère. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Attendez, nous allons reprendre ça tout de suite. Écoutez ça très bien encore. Eh ma mère, mes amis m'ont amené quelque part. J'ai dit là-bas qu'ils voudraient être heureux dans la vie. On me remet un paquet d'argent, un million de francs, de manger tout ça en 24 heures et dans mon propre ventre. Et maintenant, on me demande de vendre ma mère. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Ces amis, l'améritation d'un droit assez étrange. Et regardez, comment il est devenu. Sur les gens, c'est une vidéo pour faire le buzz. Mais cette personne dit que non. Et là, nous allons entendre lui-même dire que cette vidéo n'est pas fixe, c'est pas de la blague, c'est une réalité. S'il ne s'agit pas de buzz, il s'agit des effets réels. Parce que quand ça s'est passé, je n'ai pas pu supporter jusqu'au quatrième jour. C'est là que j'ai dit que je dois transmettre le message à un ami. Et là alors, en maïpulant le camarade, la vidéo s'est échappé. Oh, vous avez entendu ça ? Ils m'ont amené vers la zone de Gousseau. Il dit que ses amis l'ont envoyé vers la zone de Gousseau. Et c'est là-bas, dans une maison, là-bas, qu'on m'a donné ce paquet d'argent. Et c'est dans une maison, là-bas, qu'on lui a donné ce paquet d'argent. Et il devait faire quoi ? Manger cet argent-là, quoi. Et il sacrifiait sa mère pour mettre dessus. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres conditions encore. Et il dit que c'est lui-même qui est parti vers eux. Pour lui, il dit que lui, j'aimerais vraiment être heureux dans sa vie. Maintenant, ils m'ont amené quelque part. On a commencé à me donner un million de francs de consommer tout ça en 24 heures. Et je ne dois pas acheter peut-être des habits comme ça. Ou bien, des chaussures, des vêtements, non. Ou bien des ustensiles dans la maison, non. Je dois seulement consommer cet argent. On lui dit, ouais, regarde, t'es méchant. Qu'est-ce que j'ai entendu ce qu'il a dit, là ? Il dit que ses amis, là où ses amis l'ont envoyé, là-bas, on leur donnait un paquet d'argent de 1 million. On dit, regarde, voici la 1 million qui t'a dit de toi. Toi, tu dois consommer cet éméliore. Il dit, oh, ben, c'est bien, c'est facile. Il dit, attends, tu ne dois pas acheter quoi que ce soit avec cet argent. Tu dois juste manger sur papier, là. Tu es, hein ? Apparemment, est-ce qu'il a demandé de la part, hein ? Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce qu'ils ont connu chaud pour rigoler ? Il dit que ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Il dit que ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Hein ? Seigneur. Et en ce moment-là, le monsieur, il a besoin d'aide. On dit que les premières conditions étaient que tu devais mâcher nu au marché. Et il dit que d'abord, il a proposé des conditions. Il dit que la première condition, tu dois mâcher nu au marché. Deuxième condition, qu'il devait donner ma mère. Deuxième condition, tu devais donner ta mère. Hein ? Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Combien de conditions tu dois mâcher nu au marché ? Tu dois donner ta mère. Hein ? Ou bien, genre, c'est soit tu manges, c'est un million, c'est un million, c'est un papier, tu manges ça ? Ou bien, tu marches nu au marché ? Ou encore, tu sacrifies ta mère sur lui ? Seigneur Jésus. Vraiment, 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 je suis choqué. Je suis vraiment choqué par toutes ces choses. Ah 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 ah. On a donné ça souvent dans la bouche de gens. On a cru que c'était de la blague. Mais, apparemment, ça existe réellement. Si tu existes, c'est que le diable existe. Si le diable existe, c'est que les telles pratiques s'occupe, ils existent. Même si c'est plutôt pour faire le buzz, moi je vais vous dire, faites attention. Faites vraiment très très attention de nos jours. Très attention. Ne vous livrez pas la facilité. Là où on dit c'est chap chap, rapide, rapide, vite, vite, vite. S'il vous plaît, n'y allez pas. N'y allez pas. Il y a un seul moyen pour se faire de l'argent, c'est qu'il tue en assurant son front. Les gens sortent tôt le matin, 4 heures du matin. Ils font travailler et réveillent tard la nuit. Ce sera une chose répétée. S'il y a des gens fatigués, ils doivent le faire parce que c'est le seul chemin qui va leur permettre d'avoir ce qu'ils souhaitent avoir dans leur vie. Sans avoir à devoir quoi que ce soit au démon ou encore au diable. Le monsieur est maintenant coincé. Il est coincé. Il dit qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Vous là. Vous là. Écoutez-moi très bien. Il faut prévenir et guérir. Vous êtes à la main de quoi ? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. La facilité. Il faut qu'on montre aux gens qui on est. Vous voulez pouvoir quoi que ce soit acquis. Le monsieur dit que lui, il voulait juste être heureux. Mais regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Écoutez-le encore. Eh ma mère. Mes amis m'ont amené quelque part. J'ai dit là-bas qu'ils voudraient être heureux dans la vie. On me remet un paquet d'argent. Un million de francs. De manger tout ça en 24 heures. Et dans mon propre ventre. Et maintenant, on me demande de vendre ma mère. Eh Seigneur Jésus. Eh Seigneur Jésus. La maman. Yako. La mère. Yako. Vous ferez mieux. Vous les mères. Vous ferez mieux de prier pour vos enfants. Pour que Dieu la protège et la t'éloigne de ce chemin. Parce que si vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas. C'est vous votre nouveau dilemme premier. Et vous parlez quelque chose. Les mamans là. Vous les mamans. Levez-vous de la prière. Ça veut dire que les mamans. Doient se réveiller. Se donner vraiment à Dieu. Sérieusement. Dans la prière. Ces mamans doivent vraiment prier beaucoup. Pour les enfants. Maintenant, au fond. Moi aujourd'hui là. C'est devenu un problème sur la tête des gens. Oui. Sur la tête des parents. Dans tous les sens. Non, il faut aller toucher à des trucs interdits. Au niveau, il faut sacrifier quelqu'un. Soit ton père, soit ta mère. Quel chien. Quel est le oui. Regardez. Moi je dis. Même si c'est pour faire le buzz. Même si c'est pour faire de la blague. C'est le chien du chemin. Je vais vous dire. Ça existe. Ça existe. Maintenant que cette affaire est sorti sur les réseaux sociaux. Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que. Au lieu que les gens fuient ça. Ils seront plutôt attirés par ça. C'est-à-dire. Des jeunes gens, d'autres jeunes gens. Faut essayer d'aller tester ça. Pour voir si ça marche. Est-ce que vous voyez? Quand vous l'avez dit qu'ils ne le faites pas, eux, ils vont faire ça. Ils vont aller tester. Mais ils oublient qu'ils existent. Tester, rester. Tester, rester, c'est-à-dire qu'ils existent. Tu testes et puis tu meurs dans ça. Ils vont aller tester pour gens. Quand ils regardent ça, ils se disent. Ah, oh, c'est un nul. C'est un faux gars. Lui, s'il ne veut pas sacrifier sa mère, nous, on est prêt. C'est-à-dire qu'on s'est dit. Oh, s'il ne veut pas sacrifier sa mère, nous, on est prêt. Nous, on n'est pas à l'éveu, même tout le monde. Il dit, oh, oui, oui, il faut aller là-bas, là où il est indiqué, là, il faut aller voir si c'est vrai. Et certains vont aller là-bas pour essayer de faire la même chose. Parce qu'ils vont penser que c'est facile. Donc, cette vidéo, toutes ces informations-là, c'est comme si c'était une promotion pour le diable, une publicité pour le diable. Vous voyez, non. Pour amener les gens à chercher de tels endroits. C'est là qu'il va vous dire, danger, les frères et sœurs. Danger. Souvent, il y a des gens comme ça qui peuvent venir. Fait un truc pareil. Ils vont dire que, oh, si, je ne savais pas et puis ça a paru, là. Mais en réalité, ça peut être un plan organisé par eux afin de faire la publicité des pratiques occultes, des choses, des ténèbres. Faites très attention à ce que j'ai sorti de Bouddhi, là. Faites très attention. Très, très, très attention. Ce n'est pas très rigolo, vous. Les jeunes gens meurent matin et me disent, oh, on ne sait pas où ils font. Moi, mais je suis là. Moi, mais je ne sais pas. Il y a une année là, je suis là comme ça. Qu'a... En galère, comme ce n'est pas possible. Et je vois un jeune homme qui a deux fois moins mon âge, un petit comme ça, il vit avec des millions. Il se met à faire le bouquin, il a jeté des millions, il s'amuse avec ça, il a dit, tiens, il a eu ces millions là-haut. Vraiment, si vous n'avez pas fort d'esprit, si vos parents ne vous ont pas bien éduqué, s'ils ne vous ont pas donné de bons conseils, je vous assure, vous allez vous laisser séduire quoi. Parce que non. J'ai dit, il traînait le monde derrière lui. À son jeune âge, t'es mignon, l'âme de l'âme. Oui, qu'il ne comptait pas avoir 11 millions, 17 millions, beaucoup d'argent. Ah, mon ami, je me suis dit, mais tiens, il a autant d'argent comme ça. Alors que c'est mon petit, c'est mon petit. Mais à un moment donné, je me suis dit, T'en avais chacun à sa couronne. Moi, j'ai beau faire bâcher sur mon chemin tout doucement. Ça va aller. Qu'est-ce que t'es en plus tard? On a ton quartier là-bas, juste sur la route là-bas. Accident. On dit, ah, c'est qui? Qui a fait un accident? Il a dit, chou, chou. Les gens, ils vont voir, c'est le petit là qui vient d'avoir un accident grave. Et ils le mordent dans ça. Comme un chien. Un chien, mais c'est mieux. Un chien n'est même pas comme ça. Jésus. J'ai dit, là, 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 je suis obligé, j'ai dit, oh, à son jeune âge, comment peut-il mourir? À ce moment-là, je me suis regardé jusqu'à, j'ai dit, oh, là, là où l'a fait, là, ça va, là, ça vient gravé. Devenir riche et célèbre et mourir jeune, là, ça, là, je peux faire partie de ce monde en mon temps. Donc, si je dois travailler dur et que ça va me prendre beaucoup de temps et que pendant ce temps, je viens vivre et profiter un peu de la vie à ma famille, mes gars, c'est mieux que d'aller avoir beaucoup d'argent et mourir dans un accident qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens. Quand vous faites le tour en Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelait les brouteurs, qu'on fait le bouquin, comme vous le voyez, vous le disiez, oh, c'est joli, mais qu'on compte le nombre de brouteurs qui sont morts de telle date à l'autre date, je vous assure, vous allez le dire, vraiment, ceux qui ont fait leur temps, mais ils sont morts, je n'ai. Il y avait des filles dedans, il y avait des genoux dedans, qui pouvaient leur parler, mais ils sont morts de façon mystérieuse. Ceux gens sont morts, je n'ai. La recherche du diable existe en effet, et oui, ça existe. Mais, ça a des règles de cette édiction, pour avoir ça remis, vous faites des choses. Ce n'est pas fait pour vous rendre heureux, même si c'est ce que ça vous laisse à tout le voir. En réalité, c'est fait pour vous rendre d'abord esclaves du diable, prisonniers du diable. Et puis, ça vous rend automatiquement un agent du diable. C'est-à-dire, ça fait de vous un serviteur du diable. Et un serviteur du diable, comme le sorcier, il doit livrer des gens au diable. Il doit faire des sacrifices au diable. Donc, vous allez devenir un sacrificateur pour Satan. Hé ! Donc, toutes les personnes qui veulent aller vous prendre des parcs magiques. Il n'est pas de soucis magiques. Mais, quoi que ce soit du diable, pour avoir de l'argent. Dites-vous à maintenant que vous allez vous devenir des adorateurs du diable. Des agents du diable et ces gens-là, ces jeunes gens pour la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont passer le temps à jeter beaucoup d'argent, faire le pourquoi de la maquine avec cet argent. Vous savez pourquoi ? C'est parce que, en le faisant, ils sont tentés de travailler. Oui, ils travaillent comme ça pour le diable. Quand tu as dit comment ? En fait, quand ils chèdent de l'argent, il faut le pourquoi de la maquine, il faut le travail et tout ça. Ça attire les regards des jeunes, des plus jeunes et des âmes faibles, des faibles d'esprit, des gens qui sont envieux. Et, ça les pousse directement à chercher l'endroit où ces gens-là sont allés pour avoir tout ça. Et ces gens-là, même si je les approche pour leur poser de telles questions. Et c'est là, beaucoup de jeunes gens entrent dans le loquitisme, dans le satanisme, dans les tels pièges. Et eux aussi, à l'entour, ils vont contaminer d'autres jeunes. D'autres jeunes qui ont compris, vont contaminer d'autres jeunes. Au moins, vous allez vous en rendre compte, la jeunesse du monde est devenu agent du diable. Ils sont tous devenus des agents du diable. Oui. Et les gens vont rester dans ça. Et d'autres ne vont vous monter en casque, jusqu'à entrer dans les sectes, comme ce que vous connaissez là. Ce qu'on dit « Framba », pour terminer. Ils vont entrer dans des choses pas possibles. Et faire des rituels plus grands, plus gros, pour avoir des milliards. Parce que, je le diable, pour avoir quoi que ce soit, il faut faire des sacrifices. C'est là, maintenant. Ils vont aller dans le poids de nuit, dans des endroits pareils, pour prendre les filles là. Les filles, vous voyez, les filles de joie. Les jolies filles qui aiment le chaud là. Ils vont prendre les plus belles, les plus jolies, les plus agréables, les plus appétissantes. Ils vont les prendre, aller dans les hôtels, et même dans leur maison, leur grande maison. Où il y aura lieu un rituel. Et lors de ce rituel, ils peuvent aller jusqu'à même chier sur le dos de la fille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dit à ma fille, écoute, tu es arrivé ici. Voici 20 millions. Mais, afin d'avoir les 20 millions là, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute, il va te dire qu'écoute, j'ai juste un fantasme. Et, j'aimerais faire ça avec toi. Il y a même que tu fasses ce que ma femme ne peut pas faire, s'il te plaît. Maintenant, tu as dit que, oh, tu es spécial, il aimerait que tu fasses ce que sa femme à ma maison ne peut pas faire. Maintenant, il va te dire, tu as dit, mais, ah ben, qu'est-ce que ta femme à ma maison ne peut pas faire que tu aimerais que je te fasse pour avoir les 20 millions. Maintenant, il va te dire ouvertement, écoute, j'aimerais faire caca dans ta bouche. Ah, sérieux ? Ou il va te dire, écoute, j'aimerais chier sur ton dos. Ou il va te dire, écoute, j'aimerais chier sur ton dos. C'est là, je vais vous amener à faire attention. Ce rapport, c'est ce qui a lieu où les gens font des rapports sociaux. La fille, là, ils prennent l'essence et puis ils déjaculent sur le visage des filles. Ça, c'est une pratique occulte. Vous êtes en train de faire la chance, c'est des rires, mais vous ne le parlez pas. C'est un rituel que vous êtes en train de faire. Et puis, à quelqu'un qui a dit, il a bénéfice de tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là. Quand la fille, elle se met à sucer le sexe de son gars, ça aussi, c'est une rituel. C'est par là que ça a commencé, tout ce que je suis en train de faire, c'est par là que ça a commencé. Il y a un sort de dernier, dernier rituel. Qui vous a appris ça ? Est-ce que ceux qui vous ont appris ça vous ont expliqué que c'est de là que ça provient ? Mais quand même, avant de pratiquer quelque chose, vous faut savoir que ça vient. Avec qui ça a commencé à pregner ? Tu ne connais pas la retombée d'une chose, tu t'es jette des temps. Et regardez le gars, il est coincé. Il est coincé. Comme je suis comme dans chaussures. Vraiment, faites attention. Il existe un chemin qui s'appelle le chemin sans retour. Une fois que vous emportez ce chemin, c'est vraiment difficile pour vous de revenir. Non, c'est ça, il est vraiment difficile. Et c'est là que Dieu vous prévient. Au travers de nos vidéos sur Inaswebord. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. N'allez pas tester ça. Vivez tranquillement. Triez à travailler comme Dieu nous a recommandé de le faire. C'est mieux. Et moi, je vous donne une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Si vous avez des problèmes, le nom de Jésus-Christ est le nom que vous devez vraiment chercher. Le nom de Jésus, c'est le nom que vous devez chercher. Cherchez la différence dans la prière. Mais, ce ne sera pas facile. Vous allez être combattre. Tu, par exemple. Bon, combattre jusqu'à la gare. Mais là, il faut être fort. Priez, dites, Seigneur, Jésus-Christ, je m'abandonne en toute ta main. Je sors de dans quelque chose qui me condamne et de moi. Viens me guider, s'il te plaît. Viens me guider. Viens me guider. Et il faut que vos lames coulent. Il faut sentir que vos lames sont tentées de couler. Vous pleurez d'aventure. La première personne avec qui vous devez vous tourner, c'est Dieu. Et non, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne vont rien vous apporter. Les réseaux sociaux, même les pastèques sont dehors, ils ne vont rien vous apporter. Ils ne vont rien vous apporter. Ils ne vont que vous utiliser pour faire le buzz aussi. Faites attention à vous. Faites quand même attention. Pour être au niveau de ça, ce ne sera pas facile. Ce ne sera vraiment pas facile. Parce que les esprits que vous avez même chassé, ces esprits ne meurent pas. Ils peuvent quitter le corps, aller chez nous, et revenir après encore. C'est-à-dire que le combat continue. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort.